Plongée dans l'aperçu complet de l'épisode 1631 de la saison 7 de « Demain nous appartient » diffusé en avant-première le mardi 27 février 2024 sur TF1. Cet épisode marque le retour d'Aurore Jacob aux côtés de William après une séparation de plusieurs semaines. Pendant ce temps, un événement tragique touche Jordan en détention. Jordan se trouve derrière les barreaux, plongeant Audrey dans un état de panique intense, elle réclame un droit de visite. Simon, quant à lui, s'interroge sur les intentions de Laure, aurait-elle orchestré la rencontre entre Jordan et Alban au Spoon dans l'espoir de mettre un terme à sa relation avec Alban, son petit ami excessivement possessif ? Déterminé, Simon est prêt à tout pour prouver l'innocence de Jordan, ou à défaut, s'assurer que le bénéfice du doute lui soit accordé. Dans sa cellule, Jordan fait la connaissance d'un co-détenu qui lui fait comprendre l'importance de ne pas attirer d'ennuis, souhaitant éviter de devoir changer de partenaire de cellule. Ce dernier lui propose de jouer aux cartes, mais Jordan décline, affirmant qu'il n'est pas d'humeur à jouer. Aurore fait son retour à Seth, ce qui pousse William à vouloir paraître sous son meilleur jour. Pendant ce temps, Xavier prend la place de Sébastien le temps que ce dernier assiste à son procès à Nantes, pour une durée approximative de deux à trois semaines. En attendant, il reste à domicile pour veiller sur les filles. Cependant, il a l'intention de déménager à l'hôtel dès le retour de Martin et Raphaël. Pour le petit-déjeuner, Xavier concocte des pancakes, suscitant les moqueries de Camille et Maude. Xavier, confiant, affirme que ces pancakes sont supérieurs à ceux de Martin, écartant toute place au débat. Nor, quant à elle, se retrouve à prendre un café en terrasse de l'hôpital avec Laure. Laure exprime ses doutes quant à la détention de Jordan, estimant que la police ne le garderait pas sans preuves concrètes. Nor, connaissant bien Jordan pour avoir été l'ex de sa meilleure amie, peine à croire qu'il puisse être coupable d'un meurtre, le décrivant comme un individu à la limite de l'acceptable mais pas capable d'un tel acte. William est obsédé par une chemise spécifique qu'il souhaitait porter pour le retour d'Aurore. Convaincu à tort car on l'avait emprunté depuis la corde à linge. Cependant, il réalise son erreur, la chemise était bien la sienne. Le problème est qu'ils n'ont pas la même taille, rendant la confusion encore plus frustrante. Damien, de son côté, confie à Karim l'importance de trouver une preuve concrète qu'une personne a pénétré dans la maison pour y laisser l'arme, soupçonnant Laure d'avoir dérobé les clés de Jordan pendant son sommeil. Il suggère donc de vérifier si les empreintes de Laure se trouvent dans la chambre de Jordan. Ce qui pourrait être un élément clé dans leur enquête. Maud, quant à elle, adopte une attitude particulièrement froide envers Diego, au point de lui infliger un rejet cinglant. Diego partage avec Ryan qu'il a été complètement ignoré par Maud, le laissant penser que Ryan s'était trompé dans ses conseils ou ses observations. Diego avoue également qu'il apprécie travailler avec Camille, mais regrette que leurs interactions vont diminuer avec la reprise des cours, anticipant un changement dans leur dynamique. C'est en fait Nordin qui a commis une erreur de jugement en confondant les chemises, ayant par mégarde pris celle de William. Manon suggère alors que Nordin lave et repasse la chemise avant de la remettre sur un cintre, donnant l'impression qu'elle n'a jamais bougé de sa place initiale. Lorsque William surprend Nordin en plein effort pour repasser la chemise, la situation devient quelque peu embarrassante pour Nordin. Le climat est tendu lors du repas chez les Julliards, principalement parce que Damien et Violette sont préoccupés par la situation de Jordan et ne sont pas vraiment présents. Charles, quant à lui, offre une perspective philosophique sur la nature humaine, soulignant que n'importe qui peut commettre une erreur et qu'on ne peut jamais totalement connaître une personne. Cette réflexion amène à se questionner, Charles serait-il impliqué d'une manière ou d'une autre dans le piège tendu à Jordan ? La tension dans l'air suggère des non-dits et des suspicions qui planent au-dessus de la table. Jordan assure à Audrey qu'il n'est en rien responsable de ce qui est arrivé à Alban, le compagnon de l'or. Audrey lui fait part de la théorie élaborée par Simon Leclerc concernant l'affaire. Pendant ce temps, Jordan trouve un certain réconfort avec son co-détenu. Rudy, un personnage joué par Nathan Parent, qui se montre assez sympathique dans leur environnement difficile. Damien reçoit l'instruction de mettre un terme à ses investigations sur les empreintes si cette piste ne mène à rien de concret. Parallèlement, Camille révèle à Maude qu'elle a évoqué son intelligence et ses capacités, la désignant comme le petit génie de la famille, lors d'une conversation avec Diego. Cette révélation crée des tensions durant un repas préparé avec soin par Xavier. Surtout lorsque Camille reçoit un SMS et prétend qu'il s'agit d'une amie, suscitant la suspicion de Maude. William, de son côté, organise une soirée romantique pour Aurore, avec champagne et petits fours, et parvient même à s'assurer de l'absence de Manon et Nordine pour la soirée. Cependant, Aurore lui avoue qu'elle n'est pas particulièrement fan de sa nouvelle chemise à Colmao. Simon anticipe la nécessité d'une enquête formelle et la perspective d'un procès. La tension monte d'un cran lorsque Simon reçoit un appel de l'administration pénitentiaire lui annonçant que quelque chose est arrivé à Jordan en détention. Un coup dur pour Damien et Audrey. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada